Enfin portée à l'écran, une oeuvre qui valut la prison à son auteur. L'auteur Saad, l'oeuvre Les infortunes de la vertu. Les infortunes de la vertu, c'est l'histoire de Justine. Les infortunes de la vertu, c'est tout l'esprit de l'oeuvre de Saad. C'est le sadisme, c'est la transformation d'un être humain en objet. Un objet esclave des désirs et des perversités d'un maître. Les infortunes de la vertu, c'est un certain 18e siècle. A la fois mystérieux, fascinant, dangereux. Les infortunes de la vertu, c'est l'image d'un monde à la fois voluptueux et perverse. Les infortunes de la vertu, c'est l'image d'un monde à la fois voluptueux et perversé. Les infortunes de la vertu, c'est l'image d'un monde à la fois voluptueux et perversé. Les infortunes de la vertu, c'est l'image d'un monde à la fois voluptueux et perversé. Audacieux grâce à Saad. Grâce à cette audace qui le caractérise et qui lui a permis d'oser s'aventurer si loin, dans des domaines aussi tabous, seul. Les infortunes de la vertu, ce sont les infortunes de Justine. Justine, c'est Romina Power. Une histoire brûlante et passionnante, les infortunes de la vertu, tirées de l'oeuvre du marquis de Saad. Sous-titrage Société Radio-Canada